Donc ce séminaire est organisé par la plateforme Ouranos, qui est une plateforme Environalp, du GIS Environalp, et qui est animée par Sandrine Anctin, ici présente, et moi-même, avec le soutien efficace de Magali de Gouville. Donc aujourd'hui nous allons écouter Élise Fournier, qui vient de Ouranos, mais l'autre Ouranos, Ouranos Québec, le premier. Elle va vous expliquer pourquoi le premier. Et elle est ici, grâce au soutien financier du LabExitem, pour nous accompagner dans l'atelier que l'on organise lundi, le lundi 5 décembre, l'atelier Climat Data Lab, qui a pour objectif de mettre en lien les chercheurs d'un côté, les acteurs opérationnels de l'autre, sur la question du changement climatique et de ses effets en montagne, et plus spécifiquement sur les données, et la manière d'échanger des données, de partager des données sur cet aspect-là. Donc on a demandé à Élise de venir pour nous apporter un petit peu l'expérience que Ouranos Québec a déjà cumulée sur ces questions-là, et du coup de nous aider à la fois à organiser cet atelier, et puis à observer au moment de l'atelier lui-même, et à un petit peu débriefer après pour voir comment on peut poursuivre dans cette direction-là. Nous avons profité de sa présence, donc elle est là pendant 15 jours, si jamais vous avez envie de communiquer avec elle, elle est présente, donc c'est tout à fait possible. Donc on a profité aussi de sa venue pour lui demander de nous présenter un petit peu Ouranos Québec, et le service dans lequel elle travaille, qui est le service scénario et service climatique. Service, équipe, enfin tu expliqueras mieux que moi tout cela. Du coup je vais lui laisser la parole, je crois que ça ne te dérange pas s'il y a des interactions, même au moment où tu présentes. Voilà. Start le micro. Start le micro. Alors si vous ne me comprenez pas à cause de mon accent, ou s'il y a des mots que j'utilise qui ne sont pas clairs, vous pouvez me le dire, et j'essaie d'y aller avec l'accent français. Donc merci d'être là aujourd'hui. Ma présentation a trois sections principales. Donc en premier lieu, je vais vous faire un petit contexte dans quel contexte en fait Ouranos a été créé. Ensuite, on va se promener au niveau de l'opérationnel à Ouranos. Donc au niveau projet, comment est-ce qu'on fonctionne, quelles sont les équipes, quel genre de projet est-ce qu'on effectue. Et puis je termine par un petit peu d'administration, d'administratif, les budgets et puis tout. Donc allons-y. Merci au Labec Sytem de commanditer ma venue, comme Céline le disait. Donc la mise en contexte. Alors dans les années 90, il y a eu deux événements majeurs qui ont marqué le Québec. Le déluge du Saguenay, c'est le premier d'entre eux. Le Saguenay, c'est la rivière qu'on voit au nord du point rouge sur la carte. Donc on était au mois d'août en 96, les sols étaient gorgés d'eau. Et puis il y a 280 millimètres de pluie qui se sont abattus sur cette région. Bon, là j'ai entendu parler des crues rapides ici. C'est peut-être pas beaucoup d'eau pour vous, mais pour nous c'est vraiment beaucoup d'eau. On n'est pas habitués de recevoir ça. Donc les réservoirs sont pleins parce qu'au même moment, on est en période de déficit énergétique. Donc les réservoirs pleins, ça favorise la production d'hydroélectricité. Et les résidents sur le bord des lacs sont contents. Les niveaux d'eau sont hauts, on peut se promener en bateau. On n'a pas trop d'inquiétude à avoir. Donc la crue arrive. On a 1,6 mètres de disponible dans le réservoir, alors qu'on en aurait eu besoin de 5 pour contenir la crue. Et au même moment, les vannes des évacuateurs de crue ont de la misère à ouvrir. Donc les digues s'effritent, le barrage cède, le barrage de la Kénogamie cède, ce qui crée le déluge du Saguenay. Donc c'est 10 morts. On a eu 10 morts dans cet événement-là. Il y a plus de 2000 maisons qui ont été détruites. Et puis les dommages sont évalués à environ 650 millions de dollars américains. Deux années après, on a la crise du verglas de 1998. Donc c'est 120 millimètres de pluie qui ont frappé la région au sud de Montréal, donc la région d'où je viens, entre le 4 et le 10 janvier. Donc la pluie verglasante au Québec, qu'est-ce que ça fait? Comme l'image d'en haut, ça va s'accumuler sur les arbres. Et dans les milieux urbains, les arbres tombent sur les lignes électriques, donc on n'a plus d'électricité. Et les pylônes ne sont pas capables de reprendre les efforts qui sont induits par le poids de la glace. Donc quand il y a un pylône qui cède, bien en fait, c'est toute la ligne qui va céder. Puis c'est environ 1000 pylônes qui ont cédé pendant la crise du verglas. Donc pendant la crise, c'est 4 millions de personnes qui ont manqué d'électricité, certaines d'entre elles pendant un mois. Là, on est au mois de janvier au Québec, des fois il fait moins 20 et moins 30. Donc ça a vraiment causé des problèmes. Les dommages chez 1,25 million de dollars américains, et puis on a eu 25 morts pendant cet épisode-là. Et puis au même moment, dans les années 90, Hydro-Québec, qui est notre société d'énergie nationale et qui produit de l'hydroélectricité à 98%, subit des déficits énergétiques. Donc ici, on voit dans le graphique, on voit les anomalies de production énergétique. Donc le zéro, c'est la moyenne en production énergétique. Et puis, qu'est-ce qu'on voit dans les années 90? Il y a beaucoup de rouge, donc on est en sous-production par rapport à la normale. Donc, tous ces événements-là mis ensemble, le gouvernement Hydro-Québec commence à se demander qu'est-ce qui se passe avec le climat? Notre climat est déréglé. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Est-ce que c'est à cause des changements climatiques qu'on observe des changements comme ça? Et puis, tous les acteurs au Québec vont décider de se mettre ensemble. Donc, sept des membres d'Ouranos vont créer le consortium en 2002. On est un organisme à but non lucratif. Ça, c'est très important dans la structure et le fonctionnement. C'est un statut que vous n'avez pas en France, que j'ai appris au début de la semaine. Donc, pour faire bref, je ne suis pas non plus très connaissante de toutes les technicalités, mais c'est comme une entreprise, mais on n'a juste pas le droit de faire de profit. Donc, il y a trois principes de base. Les désastres reliés au climat sont importants. Ils créent des désastres, ils créent des implications économiques importantes. Et on a besoin de recherche pour soutenir les efforts d'adaptation au changement climatique pour répondre aux questions. Et puis, on se définit comme un organisme frontière, donc un organisme qui fait le lien entre la science et les décideurs. Donc, c'est vraiment un organisme pour faire le pont entre la science et les décideurs. Alors, voici les membres d'Ouranos, Environnement Canada et le gouvernement du Québec, qui ont participé à la fondation du consortium. Ensuite, on a cinq universités, McGill, l'Université Laval, l'UQAM, l'IQAR et l'INRS. Et on a aussi quatre hydroélectriciens qui sont membres et qui financent le consortium. Rio Tento Alcan, au Québec, ils sont propriétaires de bassins versants, bien, en fait, d'ouvrages sur des bassins versants. Et ils ont les licences pour opérer les barrages. Et bien, ils ont aussi l'électricité qu'ils produisent. Donc, c'est pour ça qu'ils sont des hydroélectriciens. Ils agissent vraiment à titre d'hydroélectriciens chinois. Donc, la mission, on a comme mission d'acquérir et de développer des connaissances sur les changements climatiques. Puis, tout ça, c'est vraiment dans le but d'implémenter, de mettre en œuvre des stratégies d'adaptation. C'est vraiment pour la mise en œuvre. Ce n'est pas pour… on a vraiment un mandat d'être utile à la société. On veut être un pôle d'innovation sur la climatologie régionale, sur l'évaluation de la vulnérabilité, des impacts et de l'adaptation au changement climatique. Et on est un lieu de concertation. Ça, c'est super important parce qu'on est un lieu où est-ce que les gouvernements, les différents départements du gouvernement Hydro-Québec peuvent se parler ensemble parce qu'il peut y avoir des conflits entre certaines de ces entités. Et puis, Uranus, on est un lieu justement de concertation. Donc, voici la structure opérationnelle d'Uranus. J'entre dans la deuxième partie de la présentation. Donc, il y a deux grandes familles. Il y a les scientifiques qui gèrent des données d'un côté et il y a les gens qui sont plus en sciences sociales, qui vont agir pour les vulnérabilités, impacts et adaptations de l'autre côté. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que, bien, donc, en sciences du climat, il y a deux équipes. Simulation et analyse climatique et scénario et services climatiques. Et puis, en vulnérabilité, impacts et adaptations, il va y avoir un programme de recherche pour tous les secteurs d'activité qui peuvent être impactés par les changements climatiques. Ce qui est important de savoir, c'est que ça n'a pas toujours été cette structure-là qu'on a utilisée. C'est une structure qui évolue avec les années et qui s'adapte aux besoins des membres. Un exemple de ça, c'est qu'au tout début, le groupe scénario et services climatiques n'existaient tout simplement pas. Il y avait des climatologues d'un côté et des professionnels de tous les milieux de l'autre côté, mais le pont ne se faisait pas, les données ne étaient pas utilisées, les données climatiques n'étaient pas utilisées dans les études de vulnérabilité, impacts et adaptations. Donc, petit à petit, ma patronne a été embauchée à une dizaine d'années et a commencé, elle a été embauchée dans l'équipe simulation et elle a vu le besoin de traduire, d'être le traducteur entre les deux équipes et puis d'offrir des données sur mesure que les gens pouvaient bien comprendre. Donc, c'est ça. Puis, dernièrement, il y a eu l'ajout du programme tourisme et le programme économie. Donc, c'est les deux nouveaux bébés, c'est des programmes de recherche en démarrage. Élie, dans la partie vulnérabilité, impacts et adaptations, il n'y a pas le mot politique publique? En fait, c'est que... C'est sous-jacent à toutes les boîtes? Oui. Ah bon. C'est bon, ça, pour le monde aussi. Donc, je répète ma question. Oui. Donc, oui, dans la partie vulnérabilité, impacts, adaptations, il n'y a pas la mention du mot politique publique. Donc, peut-être est-ce sous-jacent à chacun des mots qui sont indiqués ici? Oui. Donc, en effet, c'est sous-jacent. Dans chaque programme de recherche, je peux l'expliquer avec la diapositive qui suit. Donc, chaque programme de recherche, chaque petite boîte bleu-pâle de cette diapositive ici, a un comité de programme qu'on appelle. Donc, le comité de programme, qui sont-ils? C'est des membres. Donc, on se rappelle que dans les membres, il y a le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. Donc, sur le comité de programme, il va y avoir vraiment des gens du gouvernement qui vont siéger sur le comité de programme. Le comité de programme, son rôle, ça va être d'évaluer les projets de recherche qui sont soumis à Ouranos. Donc, les gens du gouvernement sont vraiment au courant, sont vraiment impliqués dans la structure décisionnelle pour orienter la recherche à Ouranos. Donc, non, il n'y a pas de programme de politique publique, mais les gens du gouvernement sont directement impliqués et savent les projets qui sont en cours, la science qui est créée à Ouranos. Donc, il n'y a pas de recherche? Non. On peut dire? Non. Oui. Mais je pense, il y a... Oui. C'est dans les... C'est dans... Je sais que c'est discuté à l'interne, comme d'avoir un programme de risque naturel. Donc, comme on dit, on s'ajuste tout le temps aux besoins. Donc, oui. Donc, le comité de programme, en fait, chaque programme va se faire soumettre des projets de recherche de l'externe, de différents professeurs ou de différents chercheurs. Et puis, le comité de programme va pouvoir dire, oui, c'est un bon projet, non, c'est pas un bon projet, ou on devrait bonifier, ajouter telle partie au projet, ajouter des scénarios climatiques. Donc, le comité de programme a un droit de regard sur les projets qui sont effectués. Puis, concrètement, c'est des rencontres deux fois par année environ avec chaque programme de recherche. Puis, après, il y a des suivis toute l'année. Donc, moi, je proviens du groupe scénario et services climatiques. Donc, on va regarder ce qu'on fait dans ce groupe-là en premier. Qui sommes-nous? On est rendu 12. Donc, en disant, c'est quand même un grand taux de croissance. Diane Chaumont, c'est la chef, comme je vous le disais. C'est la première personne qui a été embauchée. Et puis, autrement, on est une équipe super multidisciplinaire. Donc, on est deux ingénieurs. Il y a des physiciens, climatologues. On a des biologistes et des géographes dans notre équipe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? La plus grosse partie de notre temps, on offre des services climatiques, comme notre nom l'a dit. Donc, les programmes VIA ont des questions climatiques. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur sur tel indicateur? Ils viennent nous voir. Et nous, on fournit des données. On fournit un service d'accompagnement, des explications. On va aussi fournir, les flèches en bas, un service aux membres. Donc, les membres peuvent être directement… Moi, je suis en contact avec des membres. Puis, on va échanger. Puis, je vais vraiment leur fournir exactement ce qu'ils ont besoin en termes de données climatiques. Et puis, la flèche d'en haut, on fait aussi de la recherche à l'interne pour développer les scénarios et services climatiques. Donc, comment est-ce qu'on fait nos services autant aux membres qu'au programme VIA? Bien, en fait, on offre une information taillée sur mesure, comme je disais précédemment. Donc, ça, c'est le genre de questions qu'on va se poser à chaque fois qu'on a un nouvel utilisateur devant nous. Pourquoi est-ce qu'il veut utiliser l'information? Est-ce qu'il veut faire de la sensibilisation? Ou est-ce qu'il veut vraiment faire le concept d'un nouvel évacuateur de crues dans le nord du Québec? Combien de données est-ce qu'ils peuvent trotter? Ça, c'est super important parce que certains usagers calculent leurs trucs avec des fichiers Excel. Puis, d'autres sont en programme en R et sont capables de gérer vraiment beaucoup de données. Donc, on doit tout le temps s'ajuster à ces capacités-là. Les variables climatiques d'intérêt, ça va avoir un très gros impact sur le temps qu'on passe à fournir un scénario climatique. Les variables de température et de précipitation, on a très confiance que les modèles sont capables de bien les représenter. Mais quand on parle de vent, quand on parle d'humidité, de pluie verglaçante, ça devient plus compliqué. Et puis, c'est ça, il y a plein d'autres questions. Donc, en fait, on arrive avec un arbre de décision quand même assez gigantesque pour l'usager. Donc, nous, on assiste l'usager à chaque étape à essayer d'identifier le type de données qu'on a besoin. Donc, si on rentre un peu en détail dans cet arbre de décision-là, la première question que vous n'êtes sûrement pas capable de lire en haut, c'est à quoi va servir l'information climatique? Si on s'en va totalement à gauche, on voit que c'est pour sensibiliser. La réponse est pour sensibiliser. Donc, on tombe dans un type d'information, les boîtes vertes sont de l'information de base. C'est de l'information agrégée sur des régions. C'est comme des moyennes annuelles, des petits tableaux, synthèses, super faciles à comprendre. Ensuite, on a évalué les impacts et les vulnérabilités dans le milieu. Et puis là, on voit qu'il y a de l'information verte, orange et rose. Donc, la orange, c'est de l'information intermédiaire. Et puis, la rose, c'est de l'information très détaillée. C'est des séries temporelles de données qu'on fournit à l'utilisateur. Et puis, à droite, quand on se dirige vers les méthodes d'adaptation, mais là, on voit qu'il y a beaucoup plus de rose, beaucoup plus d'informations détaillées. Ici, on a les sources de données qu'on utilise à l'interne. Donc, des simulations régionales de climat, des simulations globales de climat, des observations et des données de réanalyse. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous, à l'interne, on est vraiment plus utilisateurs de données que producteurs de données. Donc, l'autre équipe en simulation du climat va produire des simulations régionales du climat. Mais autrement, toutes les autres données, c'est des données produites à l'externe. Et on a quelqu'un à Ouranus qui est dédié à aller chercher les données sur tous les serveurs à l'international, qui les ramène chez nous, qui les met dans un format de fichier qui est compréhensible et facilement visible par l'équipe Scenario. Et puis, finalement, on résout le casse-tête, on va chercher nos données et puis là, on les transforme vraiment en produits que notre utilisateur peut comprendre. Donc, à droite, vous avez vraiment des produits spécifiques qu'on fournit, des petits tableaux synthèses super simples, mais produits à partir de quantités de données quand même assez incroyables. et la carte que vous voyez, c'est un analogue. Ça, c'est un produit super populaire pour sensibiliser les gens. En fait, on se demande, par exemple, à quoi ressemblera le Québec, le climat de la ville de Québec dans 50 ans. Puis là, on trouve les régions où est-ce que le climat va être similaire dans 50 ans. Ici, je parle d'un exemple de support à long terme qu'on offre aux membres. Donc, il y a deux exemples qui ont été documentés dans des études de cas. Là, les titres sont en anglais, mais les études de cas sont disponibles sur le site internet d'Ouranos en français. Donc, la première, celle qui a un fond vert, c'est à propos de Manitoba Hydro. Donc, c'est Marco et Blaise qui aident vraiment. Eux autres ont une nouvelle équipe d'hydrologues. Ils sont super jeunes, super dynamiques, super intéressés à apprendre sur les changements climatiques, puis à gérer les données, puis ils veulent tout faire eux-mêmes. Donc, nous, on les aide. On leur fournit des données. Quand ils appellent, ils ont vraiment une ligne directe avec Marco et Blaise. Ils se parlent au téléphone une fois par semaine. Ils répondent à plein de questions. Donc, c'est un petit peu discuté dans l'étude de cas. On parle aussi d'autre chose, mais c'est un petit peu documenté. Un autre exemple, c'est Diane Chaumont et Barbara Kazati, qui étaient une ancienne employée, qui ont vraiment aidé à l'adaptation du système de prévision de la demande électrique. Donc, le climat se réchauffe et la demande électrique ne prenait même pas en compte la température ambiante. Donc, on sous-estimait la demande électrique nécessaire. Donc, Hydro-Québec ont adapté leur système. Ils ont même développé un nouveau modèle qui prenait en compte la température. Puis ensuite, ils ont inclus un signal de changement climatique dans leur outil. Puis finalement, moi, je suis en train d'aider, d'assister Hydro-Québec sur un projet de recherche pour l'adaptation du système de prévision hydrologique. Puis comme vous pouvez vous imaginer qu'il y a plein d'options pour l'amélioration, puis qu'Hydro-Québec veut que ça soit comme la Cadillac du système international. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est vraiment un travail de longue haleine et à long terme. Finalement, la recherche qu'on fait en scénario et services climatiques. Là, j'ai deux exemples de projets, mais il ne faut pas penser qu'on fait juste ça. Mais le projet Favix, ne regardez pas tout de suite l'écran parce que c'est un peu compliqué. Il y a deux objectifs principaux. C'est d'améliorer notre productivité à l'interne. Il y a plein d'usagers, on a plein de demandes, tout le monde veut toujours plus. Donc, on essaie d'être plus efficace à l'interne. Et puis, quand l'ensemble CEMEP5, qui est comme l'ensemble du groupe GIEC, le groupe... est-ce que c'est correct? Quand c'est arrivé, il y a comme 120 simulations qui sont disponibles, mais là, ce n'est pas tous les étudisateurs qui peuvent faire rouler 120 simulations dans leur modèle pour bien évaluer l'incertitude des projections climatiques. Donc, l'objectif, c'est de diminuer le nombre de simulations tout en couvrant toute l'incertitude de l'ensemble. Donc, il ne faut pas perdre la couverture de l'incertitude. Donc, ce qu'on a effectué, si on regarde le graphique en haut à gauche, sur l'axe des Y, vous avez une valeur d'indicateur climatique normalisé. Sur l'axe des X, vous avez environ 36 indicateurs climatiques. Les points en gris, c'est la valeur des indicateurs climatiques de tout l'ensemble. Et ensuite, on fait une sélection dans cet ensemble-là de simulations climatiques et on obtient les points rouges. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on réussit à diminuer le nombre de simulations climatiques tout en couvrant l'incertitude. En bas, à gauche, c'est les simulations qui ont été retenues. Et à droite, on a évalué la robustesse de cette expérience sur tous les points noirs et pour toutes les régions en gris. Ensuite, le projet Pavix, ça, c'est notre nouveau bébé dans le groupe Scénario. C'est, en fait, on va créer une plateforme web où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les scénarios climatiques, où est-ce qu'on va pouvoir faire des analyses de base, donc produire des petits graphiques pour certaines régions. Ça va être disponible pour nous à l'interne en Scénario et aussi pour les membres d'Ouranos. Puis, les projets standardisés que j'ai présentés juste avant vont être intégrés dans cet outil-là. Donc, on a une personne à temps plein pendant trois ans qui travaille sur le développement de cette plateforme. Ensuite, ce que je disais, on fournit le groupe VIA en informations climatiques. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils font et qui sont-ils. Donc, comme je vous l'expliquais, il y a des programmes pour les différents secteurs d'activité. Donc, encore une fois, c'est une équipe très multidisciplinaire. Caroline est la chef, c'est une urbaniste. On a des agronomes, des spécialistes du tourisme. On a une climatologue, un physicien, un médecin, un ingénieur forestier, un ingénieur civil et même un biologiste. Donc, c'est une équipe très multidisciplinaire. Et puis, en réalité, chaque personne va coordonner le programme de recherche. Donc, on les appelle les coordonnateurs. Moi, je suis très proche, en étant ingénieur, je suis très proche du groupe Énergie. Donc, je travaille en étroite collaboration avec eux. Donc, c'est eux que je vais présenter, mais ce n'est pas pour dire qu'ils sont plus importants. Donc, le groupe Énergie et les autres groupes vont faire de la recherche avec des chercheurs externes. Donc, ils vont collaborer de la recherche, de différents projets de recherche avec différents professeurs et chercheurs. Et puis, c'est vraiment important que la recherche soit tout le temps orientée vers les besoins des membres. Donc, l'objectif des programmes de recherche en VIA, c'est de consolider la capacité d'adaptation au changement climatique. Donc, ils évaluent les impacts. Ils vont aider au déploiement des mesures d'adaptation et ils vont orienter la recherche. Donc, un exemple de projet qu'ils ont effectué dans le groupe Énergie, la pluie et la crue maximale probable, je ne pense pas que c'est un critère de conception qui est utilisé en Europe. C'est beaucoup utilisé en Amérique du Nord. En fait, c'est l'idée que c'est le calcul de la plus grosse crue qui peut arriver sur un bassin versant. Puis, c'est difficile à calculer parce qu'on ne l'a jamais observée et on ne veut jamais l'observer. Parce que si on l'observe, ça veut dire que la crue maximale probable est encore beaucoup plus grosse. Donc, c'est quand même difficile à évaluer. Puis, en changement climatique, il ne vient qu'à avoir encore plus d'incertitudes. Donc, les résultats démontrent que les projections de pluie maximale probable vont augmenter. Le couvert de neige diminue, mais c'est la pluie qui augmente. Et puis, on a évalué ça pour les différents bassins versants qui sont opérés par les membres, les hydroélectriciens du consortium Uranus. Et puis, c'est un super exemple de comment est-ce qu'on collabore entre universitaire et opérationnel. Parce que c'est un universitaire qui a développé la méthode pour le calcul de la pluie maximale probable. Ensuite, Uranus a révisé la méthode et c'est nous qui avons fait les calculs de pluie maximale probable sur nos ordinateurs et avec les projections de changement climatique. Ensuite, on a fourni un pourcentage, donc la pluie maximale probable et l'accumulation de neige maximale probable vont augmenter de temps sur le bassin versant. Les gestionnaires de barrage font rouler le modèle hydrologique et déterminent la crue maximale probable. Et puis ensuite, les gestionnaires discutent entre eux de c'est quoi les méthodes d'adaptation possibles. On a-tu besoin de grossir notre évacuateur de crue ou on peut peut-être juste modifier les règles d'opération au barrage. Et puis ensuite, les gestionnaires vont partager les résultats avec l'industrie et le gouvernement. Un autre exemple de projet qui a été réalisé dans le cadre du programme Énergie, c'est qu'on a documenté 11 études de cas d'adaptation au changement climatique à travers le monde. Donc c'est vraiment pour sensibiliser les membres, parce qu'il y a des gens qui sont sur nos comités de programme, mais encore, faut-il rejoindre des gens influents chez Hydro-Québec pour que les gens commencent à s'adapter, les compagnies commencent à s'adapter. Donc c'est des petites histoires courtes qui sont écrites de façon dynamique pour un public d'administrateurs de compagnie. Donc c'est ça. Mais c'est ça. Le programme Énergie, c'est pas tout ce qu'il y a à Ouranos. Il y a d'autres impacts biophysiques et sociaux qui vont être observés à cause des changements climatiques. Donc dans le nord du Québec, on s'attend à une modification du mode de vie des Autochtones et des Inuits. Il va y avoir une dégradation du pergé du sol et il y a des impacts au niveau des routes de glace. Dans le centre du Québec, les feux de forêt sont vraiment problématiques. Ensuite, les zones côtières commencent déjà à avoir l'impact des changements climatiques. Donc il va y avoir plus de glace libre et ça cause des gros dommages quand il y a des tempêtes. L'érosion côtière va augmenter. Et puis les inondations côtières également. À cause notamment du rehaussement du niveau de la mer, mais aussi à cause d'une grosse récurrence des tempêtes. Et puis en ville, on observe plus d'inondations, il y a des canicules, il y a des problèmes au niveau de l'eau potable. Donc deux projets qui sont hors programme énergie et que je connais beaucoup moins. Si vous avez des questions, je peux les relayer à mes collègues. Donc sur les zones côtières, qu'est-ce que l'avenir de réserve? Ici sur la photo, on voit en fait la promenade à percer qui est offerte aux touristes pour boire le rocher percer. Donc dans le futur, on s'attend à un rossement marin de 40 cm, une perte du couvert de glace en hiver. Qu'est-ce qui accélère énormément l'érosion parce que le couvert de glace fait en sorte qu'il y a moins de vagues sur la côte. Et puis une augmentation de la fréquence des tempêtes. Et puis ça, c'est ce qui était... En fait, c'est une image, c'est pas une image réelle. C'est une photo avec un Photoshop dessus pour sensibiliser les résidents de ce qui pourrait arriver dans le futur. qui a été fait au début 2015. Et puis en octobre 2015... Ah, excusez, je suis en train de vendre mon punch. Donc on s'attend à des pertes de terrain, des pertes de bâtiments résidentiels patrimoniaux à percer. Et puis, bien tout ça, ça peut avoir un impact réel sur l'achalandage. Puis l'achalandage touristique, c'est vraiment important dans le modèle économique de percer. Donc il faut vraiment pas parce que sinon, on peut avoir de la difficulté à maintenir le village en vie. Donc c'est vraiment important. Et puis, bien c'est ça que je disais, en 2015, en octobre 2015, il y a une tempête qui est frappée puis qui a réellement... La photo, la projection s'est réalisée. Donc la tempête a complètement détruit la promenade à percer. Donc il y a des études coût-avantages qui ont été effectuées sur les méthodes d'adaptation. Donc il y a plusieurs méthodes qui ont été proposées, dont les recherches par galet. Donc c'est juste une plage de galet. Un réprap, c'est des plus grosses roches. Un enrochement. Et puis un mur de béton avec des flecteurs. Ces images-là ont été proposées aux citoyens. Donc les citoyens pouvaient sélectionner laquelle était la mieux pour eux. Puis les citoyens ont voté pour la recherche de galet. Et c'est aussi elles qui avaient le meilleur rapport coût-bénéfice. Et puis bon, il y a des coût-bénéfice à tout ça. On retourne... En fait, à l'origine, c'est ce qu'il y avait à percer une plage de galet. Donc c'est comme on revient à ce qu'il y avait avant finalement. Puis donc on améliore le paysage et on s'attend à une hausse de l'achalandage de 2%. Et puis cette étude a été effectuée sur plusieurs sites dans l'angle du Saint-Laurent. Donc ici, on a le coût, le bénéfice net de l'adaptation. En rouge, c'est deux sites qui sont énormément achalandés par les touristes. Donc on a... Tu sais, on gagne à dépenser des sous pour s'adapter. Il y a quatre cas en vert à droite où est-ce que c'est des sites pas très achalandés. Donc on rentre pas dans notre argent, comme on dit au Québec. Et puis sinon, il y a quelques méthodes d'adaptation qui ont des très petits bénéfices ou presque nuls. Puis sinon, autrement, c'est quand même bénéfique de s'adapter. Et puis, en fait, un des trucs, je pense, qui est innovateur à Ouranos dans les études économiques, c'est qu'on va quantifier les services écologiques. Donc s'il y en a qui sont en économie, je pourrais vous relayer à l'économiste à Ouranos. Mais oui, c'est un truc novateur. Et puis, comme je disais tantôt, le programme touriste, notre nouveau bébé à Ouranos. Donc le secteur touristique est vraiment intéressé à collaborer avec nous pour essayer de trouver des méthodes d'adaptation globales dans le secteur. Donc le groupe scénario, on a fourni des changements du couvert de neige, entre autres pour la montaneige, le ski de fond et le ski alpin. Et puis, les chercheurs et les opérationnels se sont assis ensemble. Il y a eu des ateliers de recherche à action qui ont été effectués pour évaluer des stratégies d'adaptation. Donc ils ont évalué les stratégies d'adaptation, en fait, c'est les bouts de la toile d'araignée. La situation actuelle a été évaluée, puis ils ont aussi évalué qu'est-ce qu'elle devrait être pour l'adaptation au changement climatique. Et puis tout ça a mené à un projet en cours. Donc on est en train de faire une analyse économique des mesures d'adaptation au changement climatique dans le secteur du ski alpin pour le Québec. Donc comme vous avez vu tantôt, dans le groupe scénario, on n'est pas tous climatologues, on n'est pas tous des pros du climat, mais on s'est tous programmés, on apprend au fur et à mesure. Mais quand il y a des questions compliquées qui arrivent, on peut se retourner vers nos collègues qui sont climatologues, qui sont modeleurs du climat. Donc on est aussi des usagers, en fait, d'un service climatique un petit peu plus compliqué. Donc qui sont-ils? C'est des gens majoritairement avec un background, un parcours en mathématiques, en mathématiques appliquées aux sciences de l'atmosphère, ou des climatologues. Il y a une ingénieure qui vient de se joindre récemment à l'équipe, et puis il y a des gens qui sont vraiment spécialisés en programmation Linux, et puis ces choses-là pour gérer vraiment des montagnes de données. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont servir, en fait, ils nous fournissent des services climatiques à nous, au groupe scénario. Pour des projets très spéciaux, ils vont fournir une assistance directe au groupe vulnérabilité, impact et adaptation. Une très grosse partie de leur tâche, c'est l'opérationnalisation du modèle de climat régional. Et puis, ils vont faire un petit peu de développement de modèles avec des chercheurs à l'UQAM et à Environnement Canada. Donc, comme je disais, leur outil principal, c'est le modèle régional de climat canadien, qui a été, c'est pas développé à l'interne chez nous, c'est développé à l'UQAM au Centre Esquerre. L'UQAM, c'est une université et à Environnement Canada. On est rendu à la version 5. La version 5 a été transférée il y a environ de ça 4 ans, je pense. Et puis, bon, c'est quoi l'opérationnalisation? En fait, quand le modèle régional arrive à Ouranos, il est conçu pour faire des expériences très précises d'un professeur avec un financement. C'est un petit peu du bricolage. Donc, quand il arrive à Ouranos, nous, on veut faire des simulations en masse, on veut produire, on veut que les... Quand moi, j'utilise une simulation, je dois pouvoir retracer comment elle a été faite, avec quels paramètres, avec quels... Donc, il y a tout un travail d'opérationnalisation, de programmation pour qu'on puisse faire des simulations une après l'autre, pour qu'on puisse écrire des fichiers qui vont être lisibles par après. Donc, il y a plein de détails comme ça à gérer. Donc, ça, c'est un très gros travail. Et puis ensuite, ils vont produire des simulations qui vont être utilisables partout au Canada, par nous. Donc, l'avantage de la fine résolution, donc, il y a certains processus avec les modèles globaux de climat qui vont être très difficiles à modéliser. La pluie verglaçante, c'en est un d'entre eux. Donc, Montréal, c'est la petite vallée en bleu. Cette vallée-là est très propice à la création de pluies verglaçantes. Puis ça, c'est un phénomène qu'on n'est pas capable de capter avec les modèles globaux de climat. Donc, c'est pour ça, c'est pour certains processus comme ça que c'est très intéressant. Dans les alpes, en fait, ici, je pense que c'est très pertinent. Donc, c'est ça. En fait, c'est très nouveau qu'on est capable de discrétiser le type de précipitation dans le modèle régional de climat. Ça date de la version 5. Donc, on a finalement pu s'attaquer à la question qui nous est posée depuis 15 ans. Est-ce que le verglaç sera plus fréquent et plus intense en climat futur? Donc, on a commencé par évaluer si notre modèle était capable de bien représenter la pluie verglaçante. Et la réponse, c'est oui. En haut, on a les observations lors de la tempête de 98, dont je vous ai parlé au début de la présentation. Et ensuite, on a ce que le modèle représente en bas. Donc là, ça nous permet de faire des simulations en climat futur pour pouvoir répondre à la question que tout le monde nous pose. Ensuite, un projet sur l'évaporation des réservoirs. En fait, ce projet-là, c'est un peu compliqué à comprendre pourquoi on a fait ça. Ça s'inscrit dans un contexte où est-ce que les gens à l'international se demandent est-ce que la production hydroélectrique consomme plus d'eau? Donc, quand on conçoit un barrage hydroélectrique, on crée un réservoir. Il y a plus d'eau qui a un potentiel d'être évaporé. Dans les latitudes proches de l'équateur, c'est très problématique. Donc, nous, à Arbonnest, on voulait juste savoir si c'était un problème dans le nord du Québec. Donc, on a utilisé le modèle régional à gauche pour faire une simulation où est-ce qu'on a tout simplement enlevé le module de lac. C'est comme on a laissé des sapins, des arbres. Puis, on a fait deux simulations où est-ce qu'on a rajouté le module de lac. Et puis, en fait, ce qu'on observe, c'est que la différence de la peau de transpiration entre les deux simulations, c'est de plus de 2 %, donc ce n'est pas très important. Ça nourriture. Et puis, Céleste, qui est ma collègue qui a effectué ce projet-là, c'est un très bon exemple d'opérationnalisation du modèle. Donc, elle analyse les simulations, puis elle trouve dans le schéma de surface, il n'y a pas assez d'arbres dans la version du modèle qui nous a été proposée. Puis ça, ce n'est pas vraiment un problème auquel un universitaire peut s'attaquer parce que ce n'est pas assez à la fine pointe de la technologie. En recherche, ce n'est pas hot en modélisation régionale. Donc là, Céleste dit qu'il n'y a pas assez de sapins, ça fait des problèmes dans les bilans d'eau. Donc, on a quelqu'un à l'interne qui, nous, on peut se permettre ça dans notre budget d'opérationnalisation. Donc, le schéma de surface va être amélioré. Et puis après, ça va être retourné dans la prochaine leçon du modèle. Donc, c'est un survol très incomplet des projets qu'on effectue à Oranos. Dans l'année 2014-2015, on avait 63 projets en cours, 36 projets terminés. On forme aussi beaucoup d'étudiants dans ces projets-là. Il y a beaucoup de stagiaires d'étudiants qui touchent à chaque projet. Et puis, on a aussi, dans les dernières années, travaillé sur un plan de communication pour que les résultats servent. Donc, c'est assez incroyable de voir qu'on a fait 168 présentations en une année. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Sur le site web d'Ouranos, on peut faire une recherche dans les publications par programme. Donc, si vous provenez du tourisme et que vous êtes intéressé à savoir où est-ce qu'on en est rendu là-dedans, vous pouvez chercher par programme. Et puis, pour chaque projet, on a une fiche de projet en cours, une fiche de projet terminé qui vous permet d'avoir un aperçu super rapide du projet sans avoir à chercher dans les documents de projet. Ensuite, à chaque cycle d'environ 5 ans, on produit un document synthèse de tout ce qui a été fait, de toutes les connaissances qui ont été acquises à Oranos dans les dernières années. Et puis, un document super en vogue, c'est le guide sur les scénarios climatiques. C'est Isabelle Charon qui a travaillé sur ce dossier. Il va avoir bientôt une nouvelle édition. Donc, c'est vraiment un guide pour informer un novice, quelqu'un qui ne connaît rien aux données climatiques, quelqu'un qui part de zéro pour avoir un regard critique sur le travail qu'on effectue à l'interne et pour pouvoir savoir de quoi exactement il a besoin comme information climatique. On rentre dans la dernière phase de la présentation, donc un petit peu d'administration. Vous vous doutez que tous ces projets-là ne pourraient pas bien aller si on n'avait pas une équipe administrative ferrée. Donc, comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'il y a l'assemblée des membres qui vont nommer le conseil d'administration et le conseil d'administration nomme la direction générale. Ça, je pense que c'est assez commun partout. Ensuite, on a aussi un directeur de la programmation scientifique. Lui, il va vraiment tenir les rênes au jour le jour de ce qui se fait en recherche. Puis, c'est ça, le directeur scientifique va être responsable de la programmation de recherche. Donc, les voici. Alain Bourque, c'est notre DG. René Roy, c'est le directeur scientifique. Ensuite, on a Yves et Nathalie qui sont les deux administrateurs, donc qui vont gérer les budgets, les contrats, tout ce qui est légal au niveau des ententes, avec les chercheurs, les différents gens qui nous financent. Et Romy, Diane et Anne en support. Ça, c'est juste pour vous donner une petite idée de notre financement. Donc, le gouvernement du Québec fournit une grande partie de notre financement. Hydro-Québec et le gouvernement du Canada contribuent également, les autres membres. Et puis, le 1 % de haute revenu est appelé à grandir, parce qu'on s'est dernièrement fait couper un peu le budget par le gouvernement du Québec. Donc, on essaye de trouver d'autres sources de financement à l'interne, parce qu'on n'arrête pas de grandir, mais il faut aussi que le financement se suive. Donc, c'est 10 millions de dollars canadiens comme budget annuel de fonctionnement. C'est environ 7 millions d'euros. Et tu peux donner des exemples d'autres revenus? Oui, bien, en fait, on commence à aller à l'international. Donc, la Banque, par exemple, la Banque mondiale de développement va afficher des projets des fois, puis là, les projets d'adaptation au changement climatique sont de plus en plus populaires. Donc, on commence à avoir des ressources qui travaillent en collaboration, souvent avec des consultants, j'ai un conseil de Montréal, et avec Manitoba Hydro, qui ont une équipe de consultants externes. On applique en consortium, puis on essaie d'aller chercher des projets à l'international. Puis tout ça, le projet à l'international doit aussi un peu servir les besoins des membres. On ne peut pas... Donc, il faut garder un équilibre quand même. Puis habituellement, c'est des projets qui sont quand même... qui sont plus payants. Donc, on peut financer un peu la recherche qu'on fait avec les profits qu'on fait sur un projet. Au final, il ne faut pas avoir de profit dans l'année, mais si on a des profits qui viennent d'un projet comme ça, ils sont récupérés en recherche. Les indicateurs de performance, on ne s'en sauve pas, parce que le gouvernement du Québec nous demande des comptes avec le financement qu'il nous donne. J'en ai souligné trois en rouge. Donc, le premier, c'est le nombre d'indicateurs, c'est le nombre d'organisations pour lesquelles les études d'Uranos ont été utiles à la prise de décision. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment important qu'on soit utile à la société. On ne peut pas juste faire de la science pour faire de la science. En scénario, c'est l'indicateur qui est vraiment important, c'est le nombre de requêtes et le nombre d'usagers qu'on a rejoints. Et puis, le taux de cofinancement sur l'ensemble de la programmation. Donc, à chaque fois qu'on essaie de démarrer un projet, Uranos fournit une petite partie du budget. Des fois, ils vont seulement fournir, admettons, moi qui va fournir des scénarios climatiques. Donc, on fournit du temps nature et puis on demande aux chercheurs d'aller chercher un cofinancement au fédéral ou au provincial. Donc, en conclusion, c'est vraiment important. Uranos a été créé par les membres, c'est pour les membres, c'est de la recherche qui répond à leurs besoins. On est trois groupes de travail qui s'appuient. C'est vraiment important, c'est aussi qu'on s'appuie les uns sur les autres. On est indispensables les uns aux autres pour produire la recherche opérationnelle. On est un réseau d'environ 450 chercheurs. Le lieu de concertation aussi, très important. Et puis, bien, merci de votre écoute. Et je suis ici aussi pour développer des potentiels de collaboration. Donc, je vous invite à venir me voir après la présentation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? C'était par rapport aux horizons auxquels vous travaillez. Quand on discute souvent avec les acteurs ou les décideurs, quand on regarde les rapports du GIEC, par exemple, souvent les horizons, c'est 2050, 2100. Et ça ne parle absolument pas aux collectivités. Comment est-ce que vous jonglez avec ça ? C'est difficile. On s'adapte à... C'est une des questions qu'on pose. Quel horizon vous avez besoin ? Quand ils nous disent dans cinq ans, on leur dit qu'on va faire une évaluation du climat actuel. On leur explique qu'ils n'ont pas besoin de s'attaquer au changement climatique pour ça. Puis après, on peut essayer d'ouvrir. Quand quelqu'un nous dit que c'est dans cinq ans, on peut dire, oui, mais là, on peut en profiter pour faire un peu de sensibilisation. Mais ça reste un défi, parce qu'en effet, souvent, la politique, ça change aux quatre ans. On dit souvent que... Oui, quelle idée. Mais, par exemple, les hydroélectriciens, quand ils font le design, la conception d'un ouvrage, ils regardent sur 50 ans. Donc là, on commence plus à être pertinent au niveau... C'est dans l'horizon 2050, de l'impertinent, soudainement. Merci. Bonjour. Je me demandais s'il existait d'autres organismes de recherche au Québec qui travaillaient sur la question du changement climatique. En particulier, quand vous dites qu'il y a 450 chercheurs collaborateurs, est-ce qu'ils appartiennent aussi à... Ils sont rattachés à une université ou à d'autres organismes? Ou est-ce que c'est que Uranos qui centralise toute la recherche sur le changement climatique? Il y a beaucoup du financement du gouvernement du Québec qui touche au changement climatique, qui passe par Uranos. À savoir si des chercheurs sont... Probablement qu'il y a des chercheurs qui sont directement financés, mais il faudrait que je vérifie, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui veut s'attaquer au changement climatique va se faire dire « Ben, il va voir Uranos qu'ils vont appuyer avec les données, au moins. » Il y a l'UQAM, par exemple, qui développe le modèle qui, eux, vont faire beaucoup... Eux, c'est des climatologues, donc eux vont aller chercher du financement à l'interne pour faire des expériences très spécifiques de climat. Environnement Canada, donc c'est pas au Québec, mais Environnement Canada va faire de la recherche en changement climatique. Et puis le gouvernement du Québec, ben, ils font un partenariat avec nous. Donc, par exemple, les gens qui gèrent les barrages... Il y a des barrages qui sont gérés par Hydro-Québec, mais il y a aussi des petits barrages au Québec qui sont gérés par le gouvernement. Eux agissent en collaboration avec Uranos sur tout ce qui a trait au changement climatique. C'est pour l'enregistrement. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander... Tout à l'heure, vous avez dit que Uranos était un organisme qui était plutôt utilisateur de données déjà existantes, plutôt que producteur. mais est-ce que vous avez votre propre base de données que vous utilisez pour... qui est peut-être un petit peu mieux adaptée à vos propres besoins? Ou alors c'est vraiment des bases de données externes que vous utilisez pour mener à bien vos travaux? C'est vraiment des... Ben, en scénario et services climatiques, c'est vraiment des bases de données externes. Mais, en termes, on est vraiment spécialisés en projections climatiques. Donc, quand on fait des projections climatiques, on est pas mal obligés d'utiliser les banques de données les plus à jour. Puis, il n'y a jamais comme un choix de 10 ensembles qu'on peut utiliser. Donc, en ce moment, si on veut être crédible au point... Tu sais, devant les décideurs, on peut utiliser l'ensemble CEMEP5. Puis, il y a l'ensemble CORDEX. L'ensemble CORDEX, c'est un ensemble de modèles régionales qui couvre aussi plusieurs scénarios de gaz à effet de serre. Puis sinon, on a un gros ensemble à l'interne, mais... Donc, c'est souvent les mêmes produits qui reviennent quand on parle de projections. Après, par exemple, les réanalyses, bien là, il y a du savoir à l'interne qui est développé que telle réanalyse pleut trop dans telle région, qu'il est trop chaude là. Donc, c'est ça. Mais on n'a pas vraiment... En termes de scénario climatique, de données climatiques, on n'a pas vraiment de base de données centralisées. Merci. Moi, je voulais poser une question sur... Tu parlais du Canada tout à l'heure. Tu disais que vous étiez en lien avec le Canada. Mais est-ce qu'il y a des Ouranos ailleurs au Canada qu'au Québec? Et est-ce qu'il y a des initiatives du même type ailleurs dans le monde? Oui. On a un organisme qu'on appelle notre organisme SIR, qui s'appelle PICIC. C'est le Pacific Climate Impact Consortium. Il faudrait que je vérifie. Donc, eux sont très similaires à nous. Ils sont un petit peu plus concentrés en... Ils sont un petit peu plus concentrés en simulation du climat. Donc, un petit peu plus à gauche sur mon graphique. Ils ont vraiment moins de coordonnateurs qui vont s'impliquer avec les décideurs. Mais par exemple, Manitoba Hydro... Pas Manitoba Hydro. BC Hydro, qui est le producteur hydroélectrique en Colombie-Britannique, fait beaucoup à faire avec PICIC, qui sont basés dans la ville de Vancouver. Ensuite, on a un nouveau projet qu'on espère lancer au Maroc, qui est dans le cadre de la COP22. Il y a eu des grosses annonces qui ont été faites la semaine dernière ou il y a deux semaines. Ils sont en train d'essayer de démarrer un Ouranos. Donc, on a un projet de collaboration avec eux. Puis, on a été capable d'aller chercher un financement de solidarité climatique au gouvernement du Québec pour les aider. Donc, on a de la marche pour travailler. Mais, oui, c'est à peu près ça. Bonjour. Est-ce que vous êtes sollicité par les collectivités pour des impacts de changement climatique? Et, si oui, jusqu'à quelle échelle, quel niveau de proximité vous êtes capable de descendre au niveau territorial? On est capable de descendre jusqu'au niveau municipal. Donc, la personne qui s'occupe de l'environnement bâti, donc qui est comme un des programmes d'Ouranos, elle est en lien direct avec les communautés. J'ai oublié de le mettre, en fait, dans les membres, mais on a un nouveau membre qui est la communauté métropolitaine de Québec. Donc, c'est toute l'agglomération de la ville de Québec. Et puis, on est en discussion avec la ville de Montréal. Puis, il y a un projet, en ce moment, de formation des municipalités. Donc, il y a une formation qui est montée. Ma collègue Isabelle donne des formations dans plein municipalité sur quels sont les changements climatiques. Donc, c'est ça. Puis, en environnement bâti, il y a des représentants des communautés sur le comité de programme. Donc, moi, je pense que ça fonctionne bien. Quels sont les engagements des membres? Par exemple, est-ce qu'ils doivent s'engager à fournir une partie du budget, ce genre de choses? Oui. Donc, il y a des ententes annuelles. Donc, chaque membre va fournir un financement. Hydro-Québec, par exemple, je pense que c'est une vingtaine de % du financement annuel. Après, ils ont des services. Mais quels services ils ont, ce n'est pas très clair encore, comme on pense à peut-être redéfinir. Parce qu'il y a des membres comme Manitoba Hydro qui vont vraiment profiter à fond de nos services. Il y en a d'autres qui sont plus gênés, plus timides. Donc, c'est ça. Ils vont fournir un financement. Ils sont sur les comités de programme. Mais on a quand même une certaine liberté. Des fois, on se fait demander comment est-ce que vous vous assurez que la recherche est indépendante à l'interne. Est-ce que les membres orientent les résultats? Puis non. Comme on fait de la science, nos décisions et nos recommandations sont basées sur la science. Donc, on a quand même une liberté d'agir dans nos axes de recherche. Merci pour ta présentation, déjà. Je trouve effectivement très éclairante, qui met du son à la présentation qu'il y a sur le site web et qui est très complémentaire et très intéressante pour cela. À un moment, dans ta présentation, je crois, comme indicateur, tu indiquais le besoin de mesurer l'usage des services climatiques. Comment vous faites ça? On a un nouveau système. Donc, à chaque fois que quelqu'un en scénario passe un coup de fil, mais à chaque fois que je fournis une figure, par exemple, à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, que j'ai besoin d'avoir un suivi de ce que j'ai fourni, on a un système à l'interne où est-ce qu'on rentre des requêtes. Donc, on rentre à qui on a parlé, qu'est-ce qu'on a fourni. On a vraiment un suivi détaillé. Parce qu'en fait, c'est venu de la nécessité de suivre combien de scénarios est-ce qu'on fournit, qu'est-ce qu'on fournit. Mais il faut aussi avoir une traçabilité parce que c'est arrivé dans le passé qu'en fait, on programme tous dans des codes, bien, pas tous, mais on utilise 2-3 langages de programmation à l'interne. Il y a un roulement d'employés aussi. Donc, c'est arrivé qu'on fournit un scénario climatique. Il y avait une erreur dans le code de post-traitement. Donc, on a fourni un scénario qui avait des erreurs dedans. Puis, on a eu de la difficulté à retrouver ce qui avait été utilisé parce que la personne était partie. Donc, on apprend en 15 ans. Donc, on s'est amélioré. On a un système qui suit ce qui a été fourni. Puis, après, tu peux faire des recherches dedans. C'est comme on monte une base de données finalement. Puis, après, on peut faire des recherches. Tu as bien montré toute la démarche un petit peu climat, à la fois sur la production des scénarios, ce qu'on appelle, à mon avis, à tort, des modèles d'impact. Quelles sont les grandes questions de recherche en sciences humaines et sociales associées à votre groupement ? Qu'est-ce qui remonte, en fait, en sciences humaines et sociales ? C'est un peu une colle pour moi parce que je suis un peu plus loin de ce sujet. Ce que je peux dire, ce que je connais. Par exemple, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sciences humaines et sociales sont vraiment un peu incrustées dans tous les programmes différemment. Puis, c'est là qu'ils sont considérés. On essaie d'en faire de plus en plus. Donc, c'est une des orientations qui a été prise dernièrement par le groupe de vulnérabilité, impact et adaptation. Donc, un exemple vraiment concret que je peux vous donner, c'est que dernièrement, on voulait partir un projet sur les zones inondables du Saint-Laurent. Donc, on avait un énorme financement pour calculer beaucoup de données, faire de la modélisation. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait « temps mort ». On n'a peut-être pas besoin de tant de données que ça. On a peut-être besoin d'engager des acteurs, de discuter. Parce qu'au Québec, je pense qu'on en discutait tantôt, ce n'est pas nécessairement comme en France. On a des zones inondables, mais les gens vont quand même se construire dedans. Donc, il y a un travail social à... Il y a un travail social à faire. Donc, c'est ça. Ça, c'est un petit exemple. Je voudrais que je demande à Caroline, qui est la chef de vulnérabilité et impact et adaptation, puis qui s'occupe vraiment plus de cet aspect. J'ai une question un peu dans la continuité. Tu as parlé d'ateliers sur l'adaptation des activités touristiques, si je me souviens bien, des ateliers un peu à l'interface entre sciences et actions. Est-ce que tu sais exactement à quoi ça correspond, ces ateliers ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Non, je ne peux pas vous en dire un moment plus. Donc, je sais que ça a été fait parce que dans la fiche de projet, c'est expliqué, mais c'est très bref. Donc, il faudrait que je contacte Stéphanie pour savoir exactement ce qui a été fait. Mais je sais que ce n'est pas rare à Rennes. C'est vraiment plus les coordonnateurs qui ont l'expérience de mettre des chercheurs et des opérationnels dans la même pièce. C'est vraiment plus à leur niveau que ça s'effectue. Mais ça s'effectue souvent parce que pour créer une science opérationnelle, c'est nécessaire. Moi, j'avais un petit point de précision sur les modèles d'impact parce que je n'ai pas bien saisi si finalement les projections régionalisées climatiques, on avait réussi à les intégrer, on les intègre dans des modèles d'impact, mais les modèles d'impact, ils sont développés dans Ouranos, s'ils sont développés en dehors, je n'ai pas très bien compris. Les modèles d'impact sont développés par les chercheurs. Donc nous, à Ouranos, on en a très peu. En ce moment, à l'interne, on utilise Crocus un peu pour le projet de ski alpin dont je vous parlais. Mais en général, les modèles d'impact sont chez les chercheurs et chez les membres. Donc par exemple, les hydroélectriciens, ils ont chacun leur modèle hydrologique qui vont faire rouler avec nos projections de changement climatique. Donc, pour ceux qui connaissent les projections de changement climatique, les projections sont souvent biaisées. Donc nous, on les post-traite, on leur fait un traitement pour qu'ils représentent le climat actuel. Donc nous, on le fait vraiment pour l'utilisateur, pour que lui puisse prendre la série de données qui arrivent d'Ouranos, il la met dans son modèle, puis ça roule. Donc pour le coup, vous ne conservez pas tous ces modèles d'impact, vous ne rapatriez pas dans Ouranos toute cette connaissance, tous ces modèles d'impact? Non. Quand on a besoin de, quand on a un projet à faire avec, par exemple, dernièrement, c'est arrivé qu'on fait une proposition de projet, on a besoin d'hydrogéologie, on appelle le professeur qui fait l'hydro-hydrologie, puis on l'implique dans le programme, dans le projet, puis c'est lui qui va la faire. Et j'avais une autre question, alors plutôt sur la partie modèle économique-budget. Donc j'ai vu que vous aviez une partie en contrat. Est-ce que vous faites de la fourniture de données un petit peu à tarifer, quoi, en disant, ben voilà, vous prenez tel lot de données, c'est en... Des lots de données, par exemple, qu'on charge à la quantité de données qu'on... Non, on fait un peu de... En scénario, on fait de... Ben, j'ai tendance à dire de plus en plus, mais je ne pense pas que c'est la réalité, je pense que c'est juste stable. Il y a des gens externes qui viennent connaître chez nous, comme d'un moment, il y a eu un fonds d'investissement qui était propriétaire de barrage qui voulait savoir les changements climatiques, qu'est-ce que ça projette, mais c'est des montants forfaitaires. Il n'y a pas vraiment de... Quand les chercheurs viennent nous voir, c'est gratuit, salante ou dans une... Là, c'est plutôt subvention et contrat de recherche, en fait. C'est bien basé, essentiellement, budget, c'est des subventions et des contrats de recherche. Je ne pense pas que je sais exactement ce que vous voulez dire. Ben, parce que quand on voit le camembert des financements, il y a marqué à chaque fois, il y a des pourcentages sur les contrats, contrat de recherche, contrat de recherche. J'essaie de voir... Si je peux bien comprendre ce que c'est légué. Ben, ça, un contrat de recherche, ça peut être que... Ça peut être que Ouranos paie un chercheur pour faire un certain projet de recherche. D'accord. Un chercheur à l'externe. Donc, on peut utiliser... Oh, excusez. On peut utiliser notre financement pour payer. Il faudrait que je demande plus. Ça, c'est encore très flou pour moi, parce qu'il y a tellement de sources de financement, tellement de contrats, tellement de collaborations que c'était un peu difficile de s'y retrouver. Mais je sais que Ouranos, par le passé, peut payer, peut envoyer une enveloppe à un chercheur pour effectuer un projet de recherche. Inversement, est-ce que... Donc là, on voit la partie top-down, si tu veux, de vos financeurs pour construire, pour faciliter la recherche. En fait, vous êtes des acteurs qui mettaient en lien à la fois des chercheurs avec des acteurs territoriaux. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous faites remonter aux universitaires, à ceux qui font de la programmation de la recherche, des points de blocage, ou en tout cas, des besoins de recherche ? En ce sens, est-ce que la communauté Ouranos dit, par exemple, il faudrait faire de l'enseignement sur ça, il faudrait avoir un poste de chercheur sur ça, il faudrait que le Canada investisse sur tel type de recherche, etc. Est-ce que vous, de votre côté, il y a cette approche un peu bonne, top-down, et un peu bottom-up, de vous, de votre expérience, qu'est-ce qui remonte à vos... Je ne sais pas comment vous appelez ça, comment tu avais appelé ça, le premier terme, le comité... Le comité de programme ? Non, les gens qui vous... le conseil d'administration ou même au-dessus, là, aux universités, quoi. Oui. Bien, il y a... Je n'ai pas d'exemple concret. On essaie beaucoup que les questions des utilisateurs soient remontées jusqu'aux chercheurs, puis c'est un peu pour ça aussi qu'on a les comités de programme qui s'assurent que c'est les vrais besoins de la société qui sont adressés. de là à se dire qu'on va créer un poste de chercheur pour répondre à un truc, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, ça se fait plus dans le non-officiel, dans les comités de programme. Puis ensuite, bien, je pense qu'on a quand même une reconnaissance au niveau canadien. C'est pas rare que notre DG va participer à des conseils des ministres. Bien, c'est pas rare. Ça n'arrive pas chaque mois, mais c'est arrivé que notre DG participe à des conseils des ministres pour parler de changement climatique. Puis oui, par exemple, le projet de formation avec les municipalités dont je parlais, c'est les municipalités qui sont arrivées et qui ont dit que les changements climatiques, c'est beaucoup trop compliqué. Les petites municipalités, c'est pas des gens qui ont des climatologues pour s'occuper de ça chez eux. Donc, ils ont dit qu'on a besoin de formation puis on répond à l'appel puis on monte une formation qui est donnée. Je pense qu'on y arrive, mais il y a certainement encore des efforts à faire de ce côté-là. Du coup, moi, j'ai une question sur la connaissance que vous avez de toutes les compétences qui existent. Ça veut dire être capable de faire ce lien, d'aller chercher le géologue dont tu parlais tout à l'heure pour travailler sur ça en particulier ou tel enseignant-chercheur qui va pouvoir faire ou tel enseignant-chercheur qui va pouvoir faire ces formations pour les municipalités. Vous avez une vue d'ensemble de qui fait quoi, de qui sait faire quoi et à quelle échelle, du coup? À quelle échelle? C'est à l'échelle du Québec dans son ensemble? C'est à l'échelle de l'UQAM? C'est à l'échelle du Québec. À l'échelle du Québec, on sait très bien... En fait, non, peut-être que... Quand on a besoin de quelqu'un pour faire quelque chose, on est très bon pour trouver la personne qu'il nous faut au Québec. Comment vous faites? C'est vraiment non officiel. J'ai besoin de quelqu'un en hydro-géologie. Je le sais qu'un tel a fait sa maîtrise, ça se rapproche ou son doctorat, ça se rapproche de ça. Ou admettons que j'ai besoin de quelqu'un en agronomie, je vais aller voir la cour de... en agriculture, je vais aller voir notre agronome qui travaille là-dedans. Donc, il y a quand même des... C'est vraiment à l'interne, c'est non officiel. Puis après ça, on est beaucoup dans les conférences internationales. Donc, on connaît aussi... On sait c'est qui les têtes d'affiches, comme en scénario et service climatique, on le sait c'est qui les têtes d'affiches à l'international. Mais c'est vraiment non officiel. Puis c'est... Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de trucs qui se font non officiels parce que c'est vraiment notre force d'être tous ensemble au jour le jour que dès que j'ai une question, j'ai un expert pour répondre. Dès que j'ai un questionnement, je peux trouver une réponse, bien, une réponse ou des pistes de réponse du moins à l'interne. Donc, c'est ça, mais ça fait aussi... Ça pose aussi un problème quand quelqu'un s'en va. C'est une grosse partie de notre connaissance qui s'en va. Donc, il y a un enjeu réel de garder nos employés à l'interne. Bon, bien, merci. Merci beaucoup à tout le monde de m'avoir écouté et de m'avoir posé autant de questions. Merci à toi, Élise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada